Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette nuit. Merci pour la grâce que tu nous donnes d'être encore ensemble. Nous prions que ton esprit nous aide à communiquer la pensée de Dieu. Aide-nous à apprendre quelque chose de cette étude. Aide-nous à devenir de meilleurs adolescents de Dieu. Aide-nous à devenir de meilleurs adorateurs. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir nous sommes là encore pour apprendre de Dieu. La dernière fois nous avons parlé de Gédéon apporte une offrande volontaire à lui. Il apporte une offrande parce qu'il a apprécié la grâce de Dieu dans sa vie. Il était le plus petit de la famille la plus pauvre de Manasseh. Mais Dieu a choisi le plus petit pour délivrer Israël. Donc il a été touché par la grâce de Dieu qu'il a eue pour servir Dieu. Et parce qu'il a été touché par cette grâce. Il a apporté une offrande. Comme un signe d'adoration. Comme un signe de gratitude. Pour témoigner de la grâce qu'il a reçue de Dieu. Je prie que quelqu'un apprenne de lui. Lorsque Dieu te fait faveur. Apprends à apporter une offrande à Dieu. Apprends à témoigner de ta gratitude. Cette nuit encore. Nous allons encore apprendre beaucoup de leçons de Jésus. Nous allons lire et considérer le passage de Jésus chapitre 6 verset 21 au 24. Lisons. L'ange de l'éternel avança l'extrémité de Jésus chapitre 6. Lisons. L'ange de l'éternel avança l'extrémité de Jésus chapitre 6. Lisons. L'ange de l'éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans le vin. Alors il se leva du rocher un feu qu'il consuma la chair et les pains sans le vin. Et l'ange de l'éternel disparut à ses yeux. Gédéon voyant que c'était l'ange de l'éternel dit malheur à moi seigneur éternel car j'ai vu l'ange de l'éternel face à face. Et l'éternel lui dit sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Sois en paix, tu ne mourras pas. Vers 24. Then Gédéon built an altar there unto the Lord and called it Jehovah Shalom. Unto this day it is yet in Ofra of the Abiezert. Gédéon bâtit là un hôtel à l'éternel et lui donnant pour nom l'éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ofra qui appartient à la famille d'Abiezert. Le titre de ce soir c'est Gédéon bâtit un hôtel à l'éternel. Gédéon vient d'offrir des pains sans le vin à l'éternel. Lorsqu'il offre, le feu s'éleva du rocher pour consommer les offrandes. Et Gédéon s'effraya de ce qui s'est passé. Et il dit donc j'étais en train de parler avec l'ange de l'éternel. Malheur à moi car je mourrai. Je mourrai car j'ai vu le Seigneur face à face. Il se rappela de ce que Dieu a dit à Moïse dans Exode 33 verset 20. L'âme de Dieu a dit à Moïse qu'il est impossible à lui de le voir face à face. Car aucun homme ne me verra et restera vivant. Et Gédéon s'est dit parce que j'ai vu l'éternel tu veux mourir. Et le Seigneur lui dit. Ne crains pas. Ne crains pas. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Et Dieu lui a fait avoir cette nouvelle grâce. Cette grâce qui consiste en fait qu'il ne mourra pas. Gédéon a dit je vais faire encore quelque chose. Je vais construire un hôtel. Je vais construire un hôtel à l'éternel. Je prie que le Seigneur nous permette d'apprendre quelque chose de Gédéon. A chaque fois que l'éternel faisait quelque chose à Gédéon. Gédéon apporterait et témoignerait de sa gratitude. Et il dit je bâtirai encore un hôtel. Et il bâtit l'hôtel. Gédéon bâtit un hôtel à l'éternel. Et il le nomma l'éternel père. L'éternel père. Je prie que quelqu'un fasse quelque chose à l'éternel. Et ce que la personne fera démarrer du jour au nom de Jésus. Je prie que toi aussi tu fasses quelque chose au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'un hôtel? Et quelle est la place de l'hôtel dans l'audoration de Dieu au nom de Gédéon? Pourquoi Gédéon a bâtit un hôtel à Dieu? Pourquoi est-ce que Gédéon a bâtit un hôtel à Dieu? Voilà les questions auxquelles nous allons répondre ce soir. Vous savez, l'hôtel c'est l'endroit où on apporte les offrandes à Dieu. C'est un endroit élevé. Où on apporte les offrandes à Dieu. Là où on apporte les sacrifices à Dieu. C'est une place d'adoration. Où les gens apportent leurs offrandes pour adorer Dieu. Et dans la Bible, plusieurs personnes ont bâtit des hôtels avant Gédéon. Et je veux vous montrer les raisons pour lesquelles ces personnes ont construit des hôtels à Dieu. Et vous allez voir aussi la raison pour laquelle Gédéon a bâtit un hôtel à Dieu. Et vous allez apprendre une leçon. Je vais apprendre moi aussi ma leçon. Au nom de Jésus. La première personne que je vais mentionner. Qui a bâtit un hôtel à l'Eternel. C'est Noé. Et Noé. Noé. Si vous lisez le livre de Genèse. Genèse 6 verset 8. Vous allez voir que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce qu'en ce moment la terre était polluée. Et Dieu élimina toute l'humanité. Mais Noé et sa famille étaient préservés. Après avoir détruit la terre par le deluge. L'Eternel parla à Noé. En graphique 8 verset 8. Parleur des gens ne parlent pas de Noé. Dans les gens parlent de Noé. Dans le chapitre 8 verset 15. Verset 15. tes fils et les femmes et de tes fils avec toi dans le verset 20 Noé bâtit un hôtel à l'éternel Noé bâtit un hôtel à l'éternel il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'hôtel l'éternel sentit une odeur agréable l'éternel sentit une odeur agréable voyez-vous Noé a offert un sacrifice en offrande à l'éternel sur l'hôtel qu'il a bâtit à Dieu et l'éternel sentit une odeur agréable l'éternel a créé l'offrande il a bâtit un hôtel pourquoi ? le Seigneur m'a fait grâce je veux témoigner ma gratitude je vais bâtir un endroit, un lieu d'adoration où je vais apporter mes offrandes là où mes enfants apporteront leurs offrandes pour témoigner que nous appartenons à l'éternel pour montrer que nous nous engageons à l'éternel pour témoigner publiquement que nous sommes des serviteurs de l'éternel il a bâtit un hôtel Noé bâtit un hôtel pourquoi ? parce que j'ai trouvé grâce aux yeux de l'éternel lorsque vous trouvez grâce aux yeux de l'éternel que faites-vous ? voilà la question que je vous adresse Gideon trouva grâce aux yeux de Dieu il bâtit un hôtel pour que l'adoration continue dans sa famille je prie que tu fasses quelque chose lorsque vous trouvez grâce aux yeux de Dieu je vais vous montrer encore notre exemple dans le livre de Genèse vous connaissez ce terme c'est Abraham Abraham bâtit plusieurs hôtels à l'éternel je vais commencer avec Genèse 12 verset 6 vous allez voir qu'Abraham a bâtit des hôtels tout au long de Genèse Abraham traveled through the land as far as the site of the great tree of Mori and Sishem at that time the Canaanites were in the land the Lord appeared to Abraham and said to your offspring I will give this land so he built an altar there to the Lord who appeared to him Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sishem jusqu'au Chem de Mori les Canaanites étaient alors dans le pays verset 7 l'éternel a paru à Abraham et dit je donnerai ce pays à ta postérité et Abraham bâtit là un hôtel à l'éternel qui lui était apparu juste à cause de la promesse que l'éternel lui a faite je donnerai ce pays à ta prospérité je donnerai cette terre à tes enfants à cause de cette promesse Abraham a bâtit là un hôtel à cause de cette promesse pour renouveler son amour envers Dieu je prie que toi aussi tu témoignes ta gratitude à l'éternel en faisant quelque chose en posant un acte au nom de Jésus verset 8 il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et aille à l'orient il bâtit encore là un hôtel à l'éternel il bâtit encore un hôtel à l'éternel à Bethel quand vous allez vers le chapitre 13 verset 14 à verset 18 vous voyez Abraham bâtit un hôtel à l'éternel dans le chapitre 13 de Genèse verset 14 vous verrez que Abraham a encore bâtit un hôtel à l'éternel lisons le verset 14 de Genèse 13 l'éternel dit à Abraham après que l'autre se fût séparé de lui lève les yeux et du lieu où tu es regarde vers le nord et le midi vers l'orient et l'occident car tout le pays que tu vois je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours verset 16 I will make your offspring like the dust of the earth so that if anyone could count the dust then your offspring could be counted go walk through the land and breathe and breath of the land for I am giving it to you so Abraham moved his tent and went to live near the great tree of Mary at Ehiro where he built an altar to the Lord je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre ta postérité aussi sera comptée lève-toi parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur car je te le donnerai Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chiennes de Mamre qui sont près des ponts et il bâtit là un hôtel à l'éternel dans ce chapitre dans ce chapitre nous voyons que Abraham a été déçu trompé par son frère dans cet état l'éternel lui apparut et Dieu le rassura ce que le Dieu dit ne va pas me permettre de me accomplir mon promesse ce que les actes qu'on pose qu'a posé l'autre envers toi ne m'empêchera pas moins l'éternel de t'accomplir ce que j'étais promis écoute-moi je te donnerai ce pays et je te donnerai aussi à ta postérité à cause du renouvellement de l'alliance de cette promesse Dieu lui renouvela sa promesse et Abraham fut touché et à Ébron il bâtit là un hôtel il bâtit là un hôtel pour montrer son adoration son amour son appréciation de ce que Dieu a fait l'éternel a fait dans sa vie lorsque l'éternel a apparu à Abraham lorsqu'il voulait tuer Isaac sur le monde de Morija et le Seigneur a pourvu après que Dieu ait pourvu Abraham bâtit encore un hôtel là-bas je prie que tu apprennes quelque chose mettons Abraham de côté Isaac Isaac lorsque vous lisez Genèse verset 26 vous verrez que Isaac était en train de faire face à des problèmes qui lui posaient de méchantes personnes chaque fois qu'il creusait un puits ils venaient l'empêcher de de fuir de ce puits et et Dieu a certainement fait grâce à Isaac Genèse 26 lisons à partir du verset 23 et vous verrez les paroles et les propos d'Isaac et vous verrez ce qu'il a fait commençons à partir du verset 22 il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne cherchait pas que réel et il l'appela Verobot car dit-il l'éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays l'éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays l'éternel nous a sautés de mes deux ennemis nous allons prospérer et parce que nous allons prospérer je dois faire quelque chose à Beersheba je dois faire quelque chose que ferais-je verset 25 Isaac bâtit là un autre et invoquant le nom de l'éternel il bâtit là un autre parce que le Seigneur m'a délivré des mains des ennemis je vais bâtir un lieu là-bas où l'on apporterait les offrandes et les sacrifices à l'éternel ceci est un acte de gratitude ceci est un témoignage public ceci est un engagement ceci est un acte d'adoration je prie que tu vous apprennes de l'éternel de Jacob maintenant Jacob lorsque nous considérons Genèse chapitre 33 l'éternel a délivré Jacob des mains de Saûr et lorsque vous lisez le verset 20 et là il éleva un autel qu'il appela El Elohi Israël pourquoi ? l'éternel m'a délivré du danger mon frère m'aurait tué mais l'éternel m'a sauvé je vais bâtir un autel il bâtit l'autel appréciez-vous l'amour de Dieu dans vos vies ? appréciez-vous l'amour de Dieu dans vos vies ? l'éternel vous a délivré des méchantes personnes de votre famille des mains des sorciers et des sorciers de plusieurs accidents il vous a délivré du coronavirus l'éternel vous a délivré de plus de maldictions est-ce que vous touchez par ces sujets-là ? Jésus était touché Noah était touché Abraham était touché Jacob était touché et Jacob était touché parce que l'éternel m'a délivré je vais bâtir un autel et bâtir un autel à l'éternel je prie que quelqu'un apprenne de ce patriarche au nom de Jésus lisons Genèse chapitre 35 c'est encore l'histoire de Jacob c'est encore l'histoire de Jacob chapitre 35 verset 3 chapitre 35 verset 3 un autel un autel qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'aime Seigneur je prie que quelqu'un qui a été exaucé apprenne à faire quelque chose pour toi le Seigneur l'éternel m'a délivré il m'a exaucé dans les jours de ma détresse je ferai quelque chose je ferai quelque chose pour témoigner mon Dieu pour témoigner ma gratitude pour témoigner mon partilité pour témoigner mon agrément le Seigneur m'a exaucé je n'oublierai pas que je lui dois ma vie verset 7 verset 7 verset 7 verset 7 il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère qu'est-ce que je veux dire cette nuit ce soir cette nuit ces personnes lorsqu'ils remarquent que Dieu a fait quelque chose dans leur vie ils apprécient l'œuvre de Dieu et ils posent un acte pour marquer leur génération pour marquer cette génération je prie que votre communauté votre génération votre famille voyez quelque chose et vous demandez pourquoi est-ce qu'il a bâti cela et vous direz parce que j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu christian fellowship est en train de bâtir une grande place d'adoration pourquoi parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu nous bâtirons une terre où les gens viendront adorer où les gens apporteront leurs témoignages d'amour le sacrifice d'amour où les intellectuels se prosterneront et adoreront Dieu où les étudiants se prosterneront et adoreront Dieu où les étudiants se prosterneront et adoreront Dieu prenez part assiste à participer à ce projet pourquoi parce que il a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce que Dieu elle a trouvé grâce aux yeux de l'Eternel nous allons considérer cette terre bien personne qui a bâti un hôtel à Dieu c'est Moïse après que Dieu les délivrait des mains des Amalécites le Lord les délivrait à un moment très critique à un moment très difficile dans leur vie et Moïse a décidé de bâtir quelque chose à l'Eternel Dieu les délivrait à l'Eternel les délivrait à un moment crucial de leur vie et Moïse a décidé de bâtir quelque chose à l'Eternel vers 15 vers 17 vers 17 vers 15 lisons Lorsque vous lisez vers 13 Nous lisons Nous lisons Exode 17 vers 13 donc Joshua Joshua Jésus vainquit Amalek et son peuple au tranchion de l'épée et parce qu'il l'est vainquit vers 15 vers 15 Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'éternel ma bannière Je prie que tu apprennes à faire quelque chose à l'éternel Lorsqu'il te fait un lieu, tu fais quelque chose pour toi Lorsque l'éternel te visite Lorsque tu trouves grâce aux yeux de l'éternel Lorsque l'éternel te bénit Chaque fois que l'éternel vient à ton secours J'ai dit on t'enseigne L'éternel m'a fait grâce Je devais mourir Parce que j'ai vu l'ange de l'éternel Mais l'éternel dit tu ne mourras pas Et parce que je ne mourrai pas Parce que l'éternel m'a délivré de la mort Je ferai quelque chose Je bâtirai une place Où l'adoration va continuer Où emmenerai des enfants Où emmenerai des sacrifices Et les gens de ma famille Sauront que maintenant j'appartiens à l'éternel Je prie que quelqu'un apprenne de Gideon ce soir Pour bâtir un hôtel à l'éternel Pour faire quelque chose à l'éternel Et que l'éternel voit que vous êtes reconnaissant Quelqu'un va renouveler son engagement à l'éternel Quelqu'un va témoigner publiquement que nous appartions à l'éternel Quelqu'un va se joindre à Christ en fellowship Pendant que nous sommes en train de lever cette brasse d'ardel Et nous allons bâtir et adorer Lorsque vous êtes béni Ce n'est pas un moment où vous devez oublier Dieu C'est un moment où vous devez encore montrer votre amour C'est un moment où vous devez apprendre à montrer votre gratitude C'est ce que Gideon a fait C'est ce que Noéa a fait L'éternel l'a délivré L'éternel a préservé sa vie Il bâtit un hôtel C'est ce que Abraham a fait Dieu lui a fait une promesse La promesse n'était même pas encore accomplie Mais il bâtit un hôtel à Dieu C'est ce que Isaac a fait L'éternel le délivre à des médecins de Dieu Il bâtit un hôtel C'est ce que Gideon et Jacob a fait L'éternel l'a délivré des médecins de Dieu Il bâtit un hôtel à Dieu C'est ce que Moïse a fait L'éternel l'a délivré des médecins de l'Amalachie Il bâtit un hôtel à Dieu Que feras-tu Lorsque l'éternel te délivre Nous bâtirons un hôtel Nous bâtirons un endroit Pour témoigner notre gratitude Pour témoigner notre amour A l'éternel Prions Prions Et fais un engagement public Engage-toi Seigneur je vais t'aimer Tu m'as délivré hier Tu m'as délivré Tu m'as béni Tu m'as visité Regarde Regarde-moi Le plus petit de ma famille Ma famille est même la plus pauvre Qui aurait cru que je serais ici Me voici ici présentement A Canaan Me voici ici Seigneur Ici en Amérique Me voici ici Seigneur Au Éternel Avec ce certificat Je suis reconnaissant Je suis reconnaissant Je te servirai Je te servirai Que le Seigneur nous aide Pour faire quelque chose Pour lui Au nom de Jésus Amen Amen